Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui me tient à coeur puisque j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne mais vous devez peut-être vous en douter pour ceux qui me suivent j'aime l'encens et je vous en avais jamais parlé ni rien aujourd'hui je vous en parle parce que j'ai découvert en fait un encens artisanal français, 100% naturel etc donc je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus en principe j'utilise des encens tibétains qui sont des petits bâtonnets en fait assez longs que je fais brûler dans un encensoir qui sent super bon j'adore aussi cette odeur mais là c'est une belle découverte et je voulais vraiment vous la partager tout simplement alors il faut savoir que c'est un site sur lequel j'ai commandé qui s'appelle Armoisine, l'Armoisine en fait voilà donc de toute façon pour ceux que ça intéresserait d'aller jeter un coup d'oeil d'aller voir je vous noterai sous la vidéo tout ce que je vais vous présenter notamment le site et quelques produits, des liens etc voilà donc qu'est-ce que j'ai commandé tout d'abord j'ai commandé un support pour faire brûler l'encens alors j'ai un encensoir déjà qui est tibétain qui est en fer, je vous en parlerai peut-être je ferai peut-être une autre vidéo sur mes encens tibétains etc dans quoi je l'ai fait brûler aussi mais là vraiment je voulais commander quelque chose de vraiment spécifique pour cet encens pour le faire brûler et j'ai commandé donc une abalone donc c'est un coquillage en fait qui est utilisé par les amérindiens pour brûler leurs plantes sacrées donc vous en trouverez sur le site c'est un coquillage qui est magnifique, qui est nacré je vais mettre la vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu donc là j'ai un petit support en bois que j'avais déjà à la maison sur lequel je l'ai posé tout simplement ce genre de petit support vous le trouvez sur le net aussi et voici donc le coquillage donc c'est une abalone ça s'appelle je trouve ça déjà magnifique honnêtement j'adore en fait tout simplement voilà donc ça c'est vraiment le support avec lequel dans lequel je vais faire brûler donc les encens que j'ai reçus il faut savoir que c'est des encens que la personne qui fabrique ces encens puisque c'est des encens 100% naturels et qui sont fabriqués en France ce qui est quand même assez extraordinaire il faut savoir qu'il y a beaucoup d'encens dans le commerce qui sont quand même toxiques qui sont fabriqués avec des procédures très très moyennes en fait notamment comme les bouchies, les choses comme ça et je trouve ça pas mal de pouvoir avoir une bonne odeur dans la maison avec des produits sains ce qui ne gâche rien en fait tout simplement donc elles récoltent des plantes locales sauvages en fait et ces plantes elles les ramassent dans la forêt du sud de la Touraine et voilà donc c'est des plantes qui n'ont subi aucun traitement en fait donc c'est vraiment cool 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 voilà donc dans la ballonne pour pouvoir faire brûler ce type d'encens en fait il faut mettre un petit peu de sable je vais vous présenter donc les petits flacons parce qu'on reçoit ça dans des petits flacons c'est des espèces de petites poudres en fait je trouve ça, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie en fait tout simplement donc j'étais vraiment contente de les découvrir donc j'ai reçu mes enceintes dans des petites boîtes comme ça en bois avec marqué dessus Armoisine donc c'est la marque du CISTE tout simplement déjà la présentation j'ai trouvé ça génial alors bien entendu vous savez que j'aime bien les boîtes donc c'est un détail mais j'ai trouvé ça super sympa à l'intérieur il y avait un petit papier comme ça avec les petites fioles d'encens honnêtement c'est trop mimi enfin je trouve ça fait hyper naturel les boîtes sont super jolies voilà un petit peu à quoi ressemble l'encens que j'ai reçu donc c'est des petites fioles en fait de poudre tout simplement donc c'est bien fermé ça sent super bon déjà quand vous ouvrez les petites fioles il y a plein d'odeurs donc il y a plein d'encens différents on va dire donc vous avez chaque encens représente quelque chose en fait celui-ci par exemple ça me rappelle quelque chose voilà vous irez voir sur le site parce qu'il y a plein d'encens je ne vais pas tous vous les présenter ça prendrait deux heures oh celui-là il sent mais alors super bon franchement c'est des senteurs mais j'adore mon mari adore aussi donc voilà dans chaque petite boîte j'ai reçu deux petits pots d'encens franchement pour un cadeau je trouve ça m'a l'air magnifique franchement j'adore bref voilà donc à chaque fois vous avez une petite fiole avec un petit bout de ficelle qui tient le petit papier je trouve ça trop mimi en plus la présentation c'est hyper simple mais je trouve ça assez on va dire nature j'adore bref voilà donc pour le coup je ne vais pas vous faire brûler les différents encens parce que vous n'aurez pas l'odeur mais je vais vous montrer comment on procède pour ce type d'encens c'était honnêtement la première fois que je faisais brûler ce type d'encens donc voilà c'était une très belle découverte donc je vais rebaisser la caméra pour que vous puissiez voir comment je pratique en fait donc dans la ballonne il y a un petit peu de sable il faut ensuite du charbon la ballonne sur le site elle est à 9,50 euros voilà donc logiquement après vous l'avez à vie donc c'est pas quelque chose en mode de faire tomber mais enfin moi pour l'instant je ne l'ai pas fait tomber je m'en sers assez régulièrement ensuite il faut des petits charbons comme ça que vous trouverez aussi sur le site elle en vend à 1,50 euros donc c'est vraiment pas la ruine vous en trouverez aussi je pense je sais pas un peu partout du charbon donc voilà donc en fait il faut prendre un charbon c'est vraiment très simple en fait ensuite vous avez la petite pince la petite pince est à 3,90 euros aussi sur leur site donc vous voyez c'est des petits prix corrects puisque c'est pareil la pince une fois qu'on l'a investi qu'on l'a on l'a pour toujours en fait il n'y a rien de très compliqué ensuite une fois vous avez donc pris il faut faire très attention de ne pas vous brûler puisque le charbon monte je sais pas combien de température mais genre c'est 200 degrés ou quelque chose comme ça donc ensuite c'est très simple je prends une allumette et je fais brûler le charbon je sais pas si vous verrez je vais avancer ça crépite en fait je pense que vous allez même le voir oui vous le voyez aussi à la caméra donc une fois que ça crépite vous éteignez vous mettez votre charbon au milieu de votre petit tas de sable et ensuite c'est tout simple vous prenez une petite fiole et vous mettez quelques petites comment on pourrait dire quelques petites pincées sur votre charbon tout simplement hop là alors là pour le coup c'est pas quelques pincées c'est un gros paquet que j'ai fait tomber bref et donc bon je vais ramener un peu au milieu voilà et donc je sais pas si vous voyez déjà oui ça se voit déjà en fait voilà donc l'encens se consomme de cette manière là oh ça sent divinement bon honnêtement ça sent super bon alors bien entendu vous n'avez pas l'odeur mais vous voyez c'est très simple au niveau d'utilisation en fait puisqu'il faut juste donc mettre le charbon faire brûler le charbon commence à le faire brûler et donc mettre la pincée normalement palpater d'encens en poudre dessus en fait et après ça vous dégage une odeur pas possible ça sent mais merdéusement bon donc je vais laisser brûler l'encens il est quand même conseillé une fois que l'encens a bien brûlé d'aérer aussi la pièce tout simplement mais ça sent je vous dis mais divinement bon j'adore cette odeur et voilà donc c'était une petite vidéo pour parce que je voulais vraiment partager ce genre de choses avec vous à savoir qu'une fois que l'encens qui est dessus par exemple vous allez voir là est quasiment déjà brûlé donc ça se consume assez vite vous pouvez en remettre en fait vous pouvez changer d'encens remettre le même puisque le charbon continue à brûler pendant un petit moment à savoir que quand ça a terminé de brûler il faut absolument ne pas toucher le charbon parce qu'il est brûlant je vous dis il monte à 200 degrés donc il faut le laisser tranquillement se consumer tout seul à la limite vous pouvez poser votre pied avec votre abalone sur le bord de la fenêtre comme vous voulez peu importe mais ne touchez pas au charbon tant que c'est vraiment pas on va dire fini de brûler parce que vous allez vous brûler ça c'est le cas de le dire voilà je ne sais pas si vous connaissez ce type d'encens je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé si oui commentez dites moi où vous le prenez s'il est 100% naturel aussi là c'est vraiment sympa parce que je vous dis il est 100% naturel et il est français donc c'est vraiment enfin je trouve ça au top en fait qu'on trouve en France des petits producteurs de cet ombre là je trouve ça génial donc pour moi c'est une merveilleuse découverte je suis ravie je pense sincèrement mais recommander régulièrement de l'encens sur ce site parce que c'est j'adore voilà même pour des cadeaux je trouve que c'est magnifique d'avoir une petite avalonne de l'encens et de cet ordre là enfin voilà donc je voulais vraiment écouter vous présenter ce site qui s'appelle l'armoisine dites moi en commentaire donc si vous faites brûler de l'encens quel type d'encens vous consommez voilà n'hésitez pas à commenter à me donner votre avis à liker la vidéo pour ceux qui sont ravis de connaître ça aussi je vous embrasse mais tous bien fort et je vous dis donc écoutez à très vite dans une prochaine vidéo ciao